Bonjour à toutes et à tous, la reprise de Sazotkadi, aujourd'hui avec notre invité, le président de la FCPE Martinique, Claude Bertrac, bonjour. Bonjour. Voilà, alors la FCPE c'est la fédération des conseils de parents d'élèves et vous êtes président de l'antenne régionale de Martinique. De cette FCPE, donc fédération de niveau national. Alors Claude Bertrac, c'est jour de rentrée scolaire, après les vacances de Pâques. C'est un beau jour. Mais pas pour tous les élèves, ce lundi 12 avril, nous y reviendrons. Mais pour les écoles maternelles et élémentaires, selon le communiqué de presse de l'académie de Martinique, la rentrée s'effectue aujourd'hui. Normalement, bon, c'est le terme qu'il utilisait, en classe complète, dans le respect des règles sanitaires déjà en vigueur. Apparemment, ça vous satisfait qu'il y ait cette rentrée pour le primaire aujourd'hui. Alors, la FCPE, d'une manière générale, il faut comprendre que l'enjeu, il faut reposer la problématique. Parce que tout le monde parle d'une certaine manière, mais sans vraiment poser la problématique. La problématique, c'est quoi ? C'est la réussite éducative de nos enfants. À partir de là, on va décliner comment faire réussir nos enfants. Et ça, c'est fondamental. Et je dirais même que c'est un acte politique pour le pays. Parce que faire réussir nos enfants, pourquoi ? Est-ce que c'est de manière individuelle ou de manière collective ? Nous, la FCPE, on s'inscrit dans une politique nationale, quand je dis nationale, pour le pays martinique. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de faire de la politique politicienne. Mais il faut bien comprendre l'enjeu. Chaque petit martiniquais, d'où ils viennent, quelle que soit sa religion, sa couleur, son origine, doit réussir. Et c'est dans cette optique que nous nous inscrivons. Et c'est pour cela que nous disons que l'éducation, comme l'a dit quelqu'un avant moi, M. Joseph Zobel, qui dit que la deuxième clé qui va nous ouvrir la porte de la liberté, c'est l'éducation. Donc, il est important de tout faire pour permettre aux enfants de réussir. Maintenant, nous avons une pandémie. On ne va pas dire que c'est quelque chose à la légère. Il faut en prendre, comment dirais-je, le poids de cette pandémie et les conséquences. Il y a même mort d'homme. Nous sommes d'accord. Mais faudrait-il tout fermer ? C'est ça qu'on pose comme question. Et n'oubliez pas, le pendant, qu'il faut la réussite éducative de nos enfants. Il faut s'adapter. Premier confinement, on a confiné tout le monde. On était d'accord. Maintenant, il faut s'y habituer. Alors, mais justement, là, par exemple, pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, à votre connaissance, en tant que président de la Fédération des conseils des parents d'élèves, comment ça se passe pour aujourd'hui, ce 12 avril, alors qu'on sort des vacances de Pâques, qu'il y a eu un couvre-feu renforcé, pour ainsi dire, juste à l'orée des vacances. Et puis là, comment ça se passe ? Quand on dit que la rentrée s'effectue « normalement », ce n'est pas dans les conditions habituelles, normales. Donc là, comment ça se fait en présentiel, en distanciel ? Comment tout ça s'arrange ? D'abord pour le primaire, on viendra au secondaire, parce que c'est encore autre chose. Le primaire, normalement, c'est « normalement ». Donc là, les écoles sont ouvertes. Normalement. Normalement, et la cantine ? Avec des enseignants, peut-être vaccinés en plus grand nombre, d'ailleurs. Parce qu'on a vu qu'il y en a beaucoup qui ont profité de ces vacances scolaires pour prendre leur vaccin. C'est-à-dire, comme Jean vous dit, tout est permettre aux enfants de réussir. Donc, qu'ils se vaccinent, qu'ils portent leur masque, nous, nous sommes d'accord avec ça. C'est-à-dire que... Ah bon, voilà, c'est ça, parce que c'est important. Par exemple, la vaccination, qu'on soit pour ou contre, ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que plus il y aura d'enseignants vaccinés rapidement, sur le principe, a priori, moins il y en aura qui risquent d'être absents par la suite, en tout cas, en raison d'être atteints par le coronavirus. Mais je ne voulais pas faire porter aux enseignants qui ne sont pas vaccinés le poids d'une culpabilité. Donc, je ne vais pas entrer sur ce terrain. Ce que je dis, c'est-à-dire qu'il est important que nos enfants retrouvent les bancs de l'école. Nous, à la FCPE, nous prenons acte que la pandémie, c'est quelque chose qui crée une certaine peur, même au niveau des parents d'élèves. Mais je dis, il est important que nos enfants réussissent. Donc, prenons les conditions. Maintenant, on a du recul. D'accord ? Par exemple, nous, au niveau de la FCPE, on a toujours dit qu'il faut alléger les effectifs. Même en école primaire. Nous regrettons, après consultation, que le réctorat... Les effectifs dans les classes, le nombre d'élèves. Tout à fait. Par salle, par classe. Exactement. Nous regrettons que le réctorat ait préféré maintenir l'ensemble des enfants pour le primaire, la totalité des effectifs. Nous le regrettons. Mais nous disons, est-ce que nous allons dire de fermer ? Parce que la fermeture sèche des états du sens scolaire, ce n'est pas une solution. Donc, on peut... Ça met en difficulté aussi un certain nombre de parents d'élèves. Une fois que les enfants reviennent à la maison, ne sont pas à l'école, notamment en bas âge. Tout à fait. Mais ce n'est pas la difficulté des parents qui m'éportent. C'est le fait que ça met en difficulté l'enfant et son avenir. C'est pour ça que je reste sur ce point central qu'est l'enfant. Parce qu'un enfant à la maison, il ne faut pas se faire d'illusions. Le distanciel ne fonctionne pas. Surtout pour le primaire. Ça ne fonctionne pas. Et les enseignants, je vais vous dire, les enseignants qui ont fait du distanciel préfèrent être en présidentiel. Parce que ça demande deux fois plus de travail aux enseignants. Alors, il y a également donc la rentrée, je le disais, un petit peu étalée. Alors, en revanche, c'est aujourd'hui aussi pour les personnels du secondaire. Pour qu'ils préparent la rentrée des élèves. Mercredi. Mercredi. Tout à fait. Quel est votre avis là-dessus ? Nous sommes d'accord avec ce procédé. Parce que comme le secondaire collège-lycée se fait en demi-jauge, c'est-à-dire moitié des effectifs, ce qu'on a toujours demandé depuis la rentrée, d'accord ? Il faut bien préparer ces demi-jauges. C'est-à-dire, on ne va pas faire venir tous les enfants aujourd'hui et puis dire, une partie, vous repartez aujourd'hui et puis vous revenez demain. Donc, c'est une décision très sage qu'a prise le rectorat que de faire venir les enseignants pendant 48 heures pour préparer cette rentrée. Et alors, du coup, il y a les collèges, effectivement, mais surtout au niveau des lycées, il y a maintenant qu'on est à la mi-avril, la question de la préparation du baccalauréat 2021. Comme l'an dernier, puisque ça fait plus d'un an de pandémie maintenant, comme l'an dernier, tout ça, ça va être un petit peu troublé, voire même perturbé. Déjà, il y a une partie des épreuves qui ont été annulées. C'est-à-dire qu'il a été transformé en contrôle continu ? C'est ça. Les épreuves de spécialité du bac qui devaient avoir lieu le mois dernier ont été supprimées, c'est devenu le contrôle continu. Alors, faisons le point, parce que là, je vous avoue qu'on est un peu perdus dans cette affaire de préparation du baccalauréat. On ne va pas revenir sur la réforme qu'on a combattu. Les parents d'élèves, oui, 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 mais là, pour cette année. Oui, d'accord. Concernant la préparation, nous avons posé la question et le recteur nous a dit que rien n'a changé, c'est-à-dire que les enfants. Et c'est pour cela que nous, Fédération de parents d'élèves, l'FCPE, nous militons pour le présentiel. Parce qu'il faut que nos enfants soient préparés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, Paris Saint-Germain ne va pas aller faire son match-retour sans préparer son match. D'accord ? Donc, on comprend ça. Donc, les enfants ne peuvent pas, si nous voulons être sérieux et que les enfants puissent réussir, il faut qu'ils soient en présentiel. C'est-à-dire qu'ils aient la présence d'adultes et des enseignants formés que nous avons. Avec les retours que vous avez du terrain de la part de vos mandants, au sein de la Fédération de conseil des parents d'élèves, est-ce qu'il y a des élèves, des lycéens notamment, et leurs parents aussi, qui ont du mal à garder leur motivation pour cette prochaine échéance qui arrive ? Parce que le bac, c'est dans un mois, un mois et demi, deux mois. Mais votre question, elle est pertinente. Dans le sens que, comme je vous dis, c'est pour cela que nous militons pour le présentiel. Parce qu'on ne sait plus, certains parents ne savent plus à quel sens se vouer. Parce qu'il n'y a pas, il y a une incertitude pour l'avenir. Et c'est pour cela que le fait que les enfants, les deux trimestres que nous avons pu faire, et nous remercier l'ensemble des enseignants, des parents d'élèves, et des fonctionnaires non-enseignants, du personnel non-enseignant, merci, aient pu faire que ces deux trimestres aient eu lieu, même si la pandémie était là, aujourd'hui, le retour que nous avons des parents, ils sont satisfaits. Et le retour que nous avons des enfants... Donc l'année scolaire n'a pas été trop tronquée, selon vous, cette année scolaire-là, 2020-2021 ? Tout en fait, par rapport à 2020, ils sont très satisfaits d'avoir été présents, et que les enseignants ont joué le jeu. Et aujourd'hui, on voit que les enfants sont mieux préparés que l'année dernière. Alors, je voulais avoir votre avis sur le fait que l'Académie a lancé un appel. Elle recherche des agents contractuels pour des remplacements, notamment, justement, dans le secondaire. Vous êtes au courant de ça. Voilà, ça va être de février dernier. Le rectorat de Martinique recherche urgemment des agents contractuels pour enseigner dans les établissements du second degré. Alors, il y a une série de disciplines, on ne pourra pas tout... Anglais, espagnol, documentation, lettres modernes, histoire, géographie, sciences et techniques, médico-sociales, enfin, sciences économiques et sociales, génie, construction, etc. C'est dommage parce que ça fait des années que nous disons que pour enseigner, pour permettre aux enfants de réussir, il faut des enseignants. Et on ne peut pas prendre des enseignants parce que c'est de l'humain. Ce n'est pas juste un outil que vous faites, que vous fabriquez. C'est des enfants que vous enseignez. Il y a toute une technique. Il y a toute une, comment dirais-je, une maîtrise de la chose à avoir. Et aujourd'hui, rechercher des gens de manière précipitée, ça veut dire qu'on n'a pas préparé l'avenir. Et c'est la conséquence d'une politique menée depuis des années du démantèlement de l'éducation nationale. Allez, Claude Bertrac, pour conclure avec vous aujourd'hui, vous êtes le président de la FCPE de Martinique. On rappelle qu'évidemment, tout ça crée un contexte psychologique et ça fait plus d'un an maintenant pour des parents d'élèves qui, depuis un an, s'ils ont leurs enfants scolarisés, ce n'est pas toujours évident. Vous avez animé des ateliers en début d'année, l'atelier 2021, l'atelier du lien que vous faites, mais avec des thèmes évidemment liés avec toute la pandémie. Notamment, comment dirais-je, par rapport à l'état psychologique, parce que ça touche toutes les familles, donc les élèves, les parents... La FCPE est à l'écoute des parents, à l'écoute des enfants. Et nous avons constaté qu'en 2020, il y avait un problème psychologique, c'est-à-dire qu'au niveau du confinement, ça avait créé beaucoup de troubles psychologiques chez les enfants. Et nous avons voulu accompagner les parents pour pouvoir mieux prendre en compte cette problématique chez leurs enfants. Je cherchais un thème précis que vous aviez parmi les ateliers, le thème c'était l'estime de soi, pour les parents et les enfants. Et les enfants. On conclut quelques mots là-dessus. Oui, oui, donc nous avons voulu, et nous allons toujours accompagner les parents, parce que l'enfant, comme je vous dis, et ça rejoint mon mot de départ, c'est la réussite éducative. Pour pouvoir réussir, il faut avoir une bonne estime de soi. Donc nous équipons, nous donnons des outils aux enfants, aux familles, pour pouvoir permettre à leurs enfants de réussir. – Merci pour avoir fait le point, Claude Bertrac, président de la FCPE de Martinique, sur quasiment cette fin d'année scolaire, puisqu'on l'entame le dernier trimestre. Voilà la dernière ligne droite, Jimmy. Bon courage à toutes et à tous. Un mot, vous disiez que vous n'êtes pas opposé, enfin vous ne voulez pas qu'on oppose les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves, en deux phrases là-dessus. – Absolument, non, nous disons la même chose. – Certains syndicats mettent beaucoup de réserve quand même, à nouveau, sur les conditions d'année scolaire. – Mais nous comprenons, parce que quand vous prenez toutes mes interventions depuis le début d'année, nous demandons que les choses, les mesures soient appliquées, les bonnes mesures soient appliquées par rapport à cette modémie, qu'il ne faut pas mettre en danger, ni l'avis des enseignants, ni l'avis des élèves, ni l'avis du personnel non enseignant. Parce que je rappelle rapidement que les gens veulent frapper sur l'école, fermer l'école, fermer l'école, fermer l'école, mais ce n'est pas les élèves qui ont couru le carnaval. Pendant les vacances de Pâques, à la plage, vous voyez tout le monde. Et l'école, je dis, c'est le centre. Et ce que nous disons à la FCPE, c'est que l'enseignement est à l'esprit, ce que l'aliment est pour le corps. Donc il est important de trouver les bonnes méthodes pour que les enfants puissent recevoir cet enseignement, pour pouvoir réussir. – Merci, voilà, vous retrouvez Jimmy Damas, bonne journée et bonne semaine.